yahoo vidi mancha j'espère que tu vas bien j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau yaoui et on va parler du manga loveholic. Loveholic est un manga en deux tomes des éditions taifu nous sommes sur une oeuvre qui date d'un petit moment car elle date de 2001 au japon et surtout de 2011 en france voilà nous sommes sur une oeuvre qui est âge conciliée aux 14 ans et plus l'oeuvre est donc de toko kawaii qui est un mangaka dont j'ai présenté presque toutes ses oeuvres il m'en reste une que j'ai en étagère et une que je n'ai pas encore acheté et je ne sais pas si je vais réussir à la trouver parce que voilà et toujours est il que c'est un mangaka que je te recommande à 200% oui 200 pour ceux qui est de la qualité des couvertures je vais te dire très clairement c'est un vieux titre c'est la façon de faire d'autres fois donc tout ce que je vais faire c'est que je vais juste montrer ça en image je te laisse le voir par toi même j'ai rien à dire ni positif ni négatif je n'aime pas du tout la couverture 1 par contre j'adore la 2 euh inverse j'adore la 1 je déteste la 2 l'arrière je trouve ça sympa parce qu'on a joué sur les couleurs qui étaient présentes voilà qu'on enlève la jaquette je sais plus ce que c'est c'est la même chose voilà mais en noir et blanc ça c'est ce que faisait aussi autrefois taifu donc voilà rien à dire et de toute façon je t'ai tout filmé donc je te laisse voir ça en image on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin et je te dirai très clairement que je ne veux pas mettre des notes tout comme dingue de toi tout simplement parce que là on est sur une série qui date de 2001 et pour 2001 on était sur une très bonne qualité dessin mais pour maintenant forcément ça voilà pas forcément folichon mais personnellement je suis habituée vu que toko kawaii j'ai lu à presque toutes les oeuvres et je sais très bien que c'est ce genre de qualité dessin que l'on a pour ce qui est des grandes lits on suit les aventures de deux personnes un businessman qui travaille donc dans les pubs et un photographe donc forcément ils travaillent toujours assez régulièrement ensemble et à chaque fois qu'en fait ils travaillent ensemble il ya toujours quelque chose de parfait qui en sort parce que tout simplement les personnes se comprennent et savent ce que l'autre aura besoin de ce que l'autre attend donc ça c'est plutôt sympa et c'est assez mignon ce qu'on a aussi c'est surtout que le photographe a un sale caractère et donc c'est une personne pas forcément très agréable pour les séances photo mais il fait toujours de très très bons résultats donc en fait les gens pardonnent et ont quand même envie et il ya quand même une longue liste d'attente pour pouvoir faire des photos avec lui parce qu'il saut très bien que voilà même s'il est chiant il fait du travail de très très bonne qualité pour ce qui est de la série en fait on va suivre les aventures tout douce tout en douceur d'un duo qui va se transformer en un couple pour ce qui est l'oeuvre ce que j'ai aimé c'était justement on ne voit pas réellement de scène charnelle on sait qu'il fait mais c'est tout c'est pour ça c'est un 14 plus on va voir quelques bisous mais pas grand chose c'est déjà rien que le premier volume quasiment en entier ils sont pas réellement encore ensemble donc tu vois ça se passe vraiment tout en douceur c'est pas direct ils sont ensemble et direct pouf bim bam boum ça va dans le lit tout ça on voit toutes les scènes non pas du tout et donc ça c'est quelque chose de très agréable en plus ce que j'aime énormément c'est que on va avoir aussi droit à découvrir le premier amour du businessman donc ça j'ai trouvé ça plutôt sympa parce que ça permet de comprendre aussi qui il est et sa relation actuelle avec le photographe et donc ça c'est quelque chose de très agréable et j'ai vraiment aimé l'histoire de toute façon toko kawaii était je me rends compte que le tome 1 est vachement plus gros que le tome 2 mais toko kawaii est un mangaka de toute façon où j'y vais elle les yeux fermés et voilà par contre je suis un petit peu triste et ça j'en confie de le dire en vidéo comme ça c'est fait voilà c'est que taifu j'ai vu que en fait nous on a cette histoire de disponible en france et que il y a une huitième histoire que toko kawaii a écrit au japon donc voilà donc taifu je sais que c'est un vieux auteur etc mais moi j'ai remarqué que la nostalgie et les trucs comme ça c'est ancien finalement actuellement c'était assez la mode et que la nostalgie fait vendre donc je dis ça je dis rien voilà pour ceux qui l'histoire en tout cas sachent que l'histoire est super bien gérée développer travailler mais voilà si j'avais enfin j'ai presque lu toutes les oeuvres de l'auteur sur les sept il m'en manque deux une que j'ai et une que je n'ai jamais lue enfin l'autre je l'ai en étagère donc j'ai suffisamment lu d'oeuvres de cet auteur pour justement savoir que je peux y aller les yeux fermés et bon d'accord ça quand tu chopes tu chopes en occasion quoi tu fonce direct tu achètes l'intégralité mais je n'ai pas du tout hésité parce que justement c'est toko kawaii et que c'est une mangaka qui sait gérer ses oeuvres voilà et d'ailleurs j'ai su que les chroniques de kurama qui a relancé sa chaîne il y a peu je te mets du bien sa chaîne ici et voilà bah figure toi que les chroniques de kurama aussi adore ce mangaka donc voilà c'est juste la petite info mais j'ai trouvé ça rigolo de savoir qu'elle aimait ça aussi cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à liker commenter pourquoi pas partager la vidéo n'hésite pas à identifier taïfou pour qu'il puisse voir que justement bah ça serait bien de mettre aussi la dernière robe de la mangaka en france je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure j'espère en tout cas que ça t'aura fait découvrir un manga que tu ne connaissais peut-être pas je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive pense à aller voir dans la barre d'infos résumé lien de mes réseaux sociaux code promo aussi de kandysan et de d'autres sites je te dis ça j'ai rien et n'oublie pas aussi d'aller voir en haut la barre d'infos pour regarder une petite vidéo utip et participer à la chaîne bye